Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, épisode spécial Mercato ce soir, ça va bouger comme ça n'a jamais bougé dans cette carrière. On va vendre, on va passer sur chaque cas individuellement et on proposera si on pense que le joueur est inutile et on va essayer de recruter deux joueurs, trois joueurs majeurs. On a déjà Zacharias dans le viseur mais on va essayer d'en trouver d'autres parce qu'il est temps de passer un cap après la défaite hier. J'espère en finale mondiale des clubs, demi-finale perdu aussi en Ligue des Champions, l'année d'avant perdu en finale de Ligue des Champions. Il est temps à un moment donné de mettre le coup de pied qu'il faut dans son effectif et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Il y en a peut-être qui seront déçus pour certains départs, on espère les combler avec les arrivées. On a vu avec Kazoskaz justement qu'il fallait un petit peu de temps pour que les joueurs s'adaptent et il faut le faire, c'est pour cela le plus tôt possible. J'ai en tout cas, après cette petite déconvenue en finale de mondiale des clubs, mis une semaine de repos et on reprend directement avec le stage aux Etats-Unis. Et puis on va arriver très vite sur un nouveau trophée, ce sera le trophée des champions face au Paris Saint-Germain qui eux aussi ont envie de se renforcer. Mais avant de partir pour cet épisode-là, quand même petit tour du côté des commentaires avec un message qui m'a fait extrêmement rire. C'est Dorian, FM ils ont vu que tu n'allais pas gagner avec des champions avant FM24, c'est pour ça qu'ils ont rajouté la fonctionnalité. J'ai beaucoup aimé, on me demande de mettre dribbler le gardien à Pérez-H, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et après on a parlé pas mal du Mercato, des joueurs qui vous ont un petit peu déçus notamment sur le plan défensif. Bon il faut se dire qu'il n'y avait pas aussi Badia et qu'il n'y avait pas non plus Mansour qui était là. On avait malheureusement deux joueurs qui étaient suspendus, Mansour blessé pardon, et on avait Benoît qui était suspendu malheureusement. Donc on était allé avec Sandval, Papetis, Vazovic vous me dites c'est un petit peu juste, Jules aussi. Après en soi on dit que c'est juste mais quand on regarde le match, j'ai envie de dire tourner la page et clôturer le livre. 3.52 d'expected goal à 1.09, 17 tirs 9 cadrés à 12 tirs 5 cadrés. Enfin à un moment donné, je veux dire si on est réaliste, le match tous les jours, tous les jours on doit le gagner. Enfin c'est comme ça. Mais non, on n'a pas été bon dans les money time. Alors on va sanctionner le joueur quand même d'une semaine, le chichi qui n'a pas fait un bon match. On va lui dire que voilà, il n'était pas au niveau. Le but c'est bien sûr de le faire progresser. Alors il est toujours très régulier mais si on peut encore monter cette note là et puis surtout essayer de le booster, on va le faire. Alors, maintenant en transfert, on a des arrivées. Alors on a proposé Sting Verhagen là, donc le joueur qu'on a trouvé assez professionnel qui est suivi par d'autres clubs, par Liverpool, City et tout. Toujours dans l'objectif d'achat-revente. On a Rivaldo Junior qui arrivera début janvier. Et on a Zacharias, donc 152 millions d'euros. Et il nous faut 100 millions d'euros justement pour concrétiser la vente. Sachant qu'en termes de sous, quand on va dans les transferts, on est à 28 millions. Si on déplace un petit peu tout, on est à 49. Donc il va nous falloir des liquidités. Il va nous falloir des liquidités pour cela. On va aller dans le transfert et déjà on va aller dans le close. On va voir si on n'a pas des clauses à vendre. On a Ivan. Si on vend la clause, c'est 571 000 euros. Ah ouais, c'est tout ? C'est tout pour Ivan ? Ah ouais, je ne pensais pas. On a combien ? 20% des bénéfices. Ils l'ont recruté pour 21 millions d'euros. Ouais, donc jamais on n'aura les sous. Jamais on n'aura les sous. C'est 571 000. Ils nous doivent encore des versements. Ok. Novikov, ils nous doivent combien ? 316 000. Et Swalili nous vale 3 millions. Une somme de 6 millions sera due après 5 jours. Ouais, 5 mal joués. Il joue Mohamed Swalili ou pas ? Il en est où ? Ah, il a joué avec Watford quand même. Ok, c'est des clauses qui vont tomber. Celle-là, 3 millions. 20% des bénéfices. Il vaut 21. On aurait 20% des bénéfices. Il le vend de 60. On aura 6 millions d'euros. Bon, on va attendre. On va attendre. On va attendre. On ne va pas se presser sur les clauses. Ce n'est pas ces 2-3 millions qui vont faire la différence. On va aller en équipe 2 et là, on va envoyer. Donc, on va trier par niveau. Marcus Grankov, recruté. Pour moi, c'est un bon attaquant. C'est un très, très bon attaquant. Il est massif. Il est bon. 1,90 m. Il a 18 ans. Il vaut entre 96 et 113 millions d'euros. Il y a un gros potentiel. Leicester en prêt le vœu. Je suis sûr que si on le prêtait, tu vois, encore une saison, il pourrait énormément progresser. Il pourrait énormément progresser. Mais ce n'est peut-être pas le moment de le vendre tout de suite. Il y a une belle marge de progression. Donc, on va le proposer en club, lui, en offre de prêt. 100%. Hop là. Et on veut qu'il soit joueur important. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Karl Martenson. Bon, potentiel, il est au bout. On a demandé 26. On va le proposer en non spécifié. C'est parti. Martenson, c'est parti. Alex Pitt. On l'a proposé pour 30 millions d'euros. Il est au bout de son potentiel proposé au club. On en spécifié. C'est parti. Hamza Benyaya. Hamza Benyaya va entre 16 et 21 millions d'euros. Il a 3 ans de contrat. Milieu offensif centre. On est sur quelqu'un qui est régulier. Puis, surtout, on est sur quelqu'un qui est formé au club. Il a 20 ans. Il a encore un petit peu de potes. Milieu offensif, on en a déjà pas mal. Il y a Merapti. 16, 17. Il est bon. Il est bon. Je ne l'en doute pas. Je pense qu'il faut le prêter encore un an. Donc, on va l'envoyer en prêt. Hop là. 100%. Il est en contrat jusqu'à quand, on a dit ? Contrat jusqu'en 2036. Donc, on est bon. On va le prêter. On va le prêter parce qu'il n'est d'aucune utilité dans l'équipe première. On ne va pas le vendre parce que pour moi... Tu me diras, est-ce qu'on ne le vend pas ? Non, je n'ai pas envie de le vendre. Je n'ai pas envie de le vendre. On va le mettre en joueur important et on va vendre. Ok. On a Robson. Robson, il vient tout juste d'arriver. Il a un beau potentiel. Il va entre 38 et 45. Il est observé par des clubs. Alors, on m'a dit de le prêter en Espagne pour le naturaliser le plus vite. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va mettre ça en joueur important. On le propose. Alami. Observez. Alors, Alami, il va partir en prêt. Lui, il est jeune. Il doit y aller. Mauro Rico. Deux étoiles, quatre étoiles. Entre 46 et 65 millions d'euros. C'est un perfectionniste versatile. Il est pas mal. Maintenant, on ne l'a pas prêté à Sochaux. Donc, il n'a pas commencé sa progression. Il a 19 ans. Proposé au club non spécifié. Hop là. On essaie de vendre. Leandro Enzen. Milieu offensif centre. Logiquement, la nationalité espagnole, il ne l'a pas encore. Il va entre 54 et 62 millions d'euros. Il y a un énorme potentiel quand même pour lui. C'est vrai qu'il y a un énorme potentiel quand même pour ce joueur. En milieu défensif, il peut être très très bon. Mais le problème, c'est qu'il a ça et que jamais ça nous ira. Mais c'est vrai que le potentiel comparé au niveau actuel. Belle endurance. Beau volume de jeu. Marquage tac. Il a un bon placement. Assez déterminé. Jeune espoir. Régulier déjà. Il faut le proposer en prêt. On va le proposer en prêt. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est un joueur que je pourrais vendre. C'est un joueur qui pourrait être vendu. Kim Taegyu. Potentiel est terminé. Hop. Proposé au club. Allez. En non spécifié. On propose. Zhang Jin. Pareil. 22 ans. On propose. En non spécifié. Zhang Kun. 1 million d'euros. Pam. On propose. En non spécifié. Pareil. On y va. Victor Contreras. Non, c'est un joueur de tennis. On ne le vend pas. Il a observé. Il a observé. Mais on ne le vendra pas. Contra jusqu'en 2037. Non, mais il joue au tennis. Il joue au tennis. Il joue au tennis. Volkan Batmaz. Entre 5 et 7 millions d'euros. 23 ans. C'est parti. On le propose. Même s'il est citoyen modèle, professionnel, évasif, réservé. Il nous faut des sous. Benoît Guillot. Entre 1 et 2 millions. 22 ans. Allez. Hop. C'est proposé. Ah, je vous ai dit qu'on allait vendre. Vincent Rondeau. 23 ans. Enthousiaste. On va le garder. Bon, et ça, après, c'est Kata. On n'équipe plus 19. Liesme Rapti. Il vaut entre 52 et 77 millions d'euros. Il est bon. Ça progresse. Il faut le prêter. Il faut le prêter. Off de prêt. Donc là, il y a du mouvement. Là, ça ne rigole plus. Joueur important. On prête. Ali Timbingana. 17, 17, 15. Il vaut entre 34 et 52 millions d'euros. Formé au club. Servait pour un prêt. Pareil, on va le prêter de nouveau, lui. Hop là, Timbingana. Tac, tac. Temps de jeu. Joueur important. Proposé. Rémi Tanguy. C'est celui qu'on a en équipe première. Il vaut 16 ans. Florian Lefebvre. Florian Lefebvre, il a 16 ans. Il vaut entre 20 et 28 millions d'euros. Mon client aimerait bien discuter avec d'autres clubs. Après, il est quand même très bon. Ça serait dommage de le vendre maintenant, lui. Il faudrait qu'il soit joueur important dans un club. Vitiello. Donc, il est off-f. Yuri. Yuri. 18 ans. Assez déterminé. Il est pas mal, mais il n'a aucun potentiel. C'est proposé en non spécifié. Hop là. Paco. Pacao. 18 ans. 3,7 millions. Pareil. Pas de potentiel. Allez hop. On y va là. Ah, on y va. Mehdi HM. Aucun potentiel. Il a un petit peu d'argent. On essaie de vendre. Trent Faber. Défenseur centre. Anglais. Ils vont entre 5 et 5,4 millions. Aucun potentiel. C'est pareil. Vendu, si on peut. Georges Kilama. Andra Stokas. On a dit 2,1 millions. Il y a un petit potentiel. On essaie de vendre. Gavarin, on garde. Gavarin, on garde. Je crois qu'il y a un petit potentiel sympa. Il a 16 ans. Pas si exceptionnel que ça. Mais Diarassouba. Après, il ne faut pas oublier que 3 étoiles potentielles, ce n'est pas non plus horrible. Et Marvin Nordin. Ok. Équipe première. Zamoraza. Ok. Zamoraza. De toute façon, c'est Zamoraza ou Masek qui va partir. Zamoraza ou Masek. Je vais les comparer les deux. Allez, viens là, Zamoraza. T'es où ? Tac. Zamoraza est plus physique, plus de vitesse, plus de vision du jeu. Un petit peu plus de mental. Jeu aérien technique. On est moins bon. On est moins bon, du coup, pour Juraj. Il a 21 ans. Il est déterminé. Et Zamoraza. Zamoraza. Après, moi, c'est l'affect de Zamoraza. Juraj Masek. Il attaque le 13. Placement 16. Après, il a ça. Il a ça. Alors, Zamoraza, c'est quoi ? C'est un joueur... Il a la régularité. Il aime les matchs importants. Il aime quoi ? Contrôle de balle. Il est à 13, déjà. C'est pas mal. Progrès, défenseur, relanceur. Agilité, équilibre. Ça serait pas mal, déjà. Ok. On va faire ça. Écoutez. On va vendre Juraj Masek. Il est observé. Manchester pour un transfert. Entre 55 et 63 millions d'euros. Allez, hop. En nom spécifié. On va voir ce que ça vaut. Marcello Moreno. Marcello Moreno. Il aime pas les matchs importants. On veut recruter un milieu défensif. Sachant qu'on va prendre Zacarias. Donc, on aura 3 joueurs. Plus Jordano, ça en fait 4. En nom spécifié. On va voir ce que ça donne. Ah, je vous ai dit. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Lui, il a 18 ans. Il est étranger. Il faut absolument le prêter. Mais je ne sais pas s'il serait naturalisé rapidement, lui. On vient de le recruter. Donc, on ne pourra pas le vendre. Merapti, Ryan Cherki, Papetti. Papetti, c'est entre 16 et 20 millions d'euros. On verra pour les offres. Ok. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Georges Kylama, au final, il est bon. Il a un énorme potentiel. Assez professionnel à 15 ans. Plutôt très bon. Antonio Pereira. On ne vend pas. Mansour Sandoval. On ne vend pas. Zamoraza. On ne vend pas Leak Gouleur. Gouleur, il lui reste un an de contrat. C'est la question. C'est qu'est-ce qu'on fait avec Arda Gouleur. Le joueur est très régulier. Aimé par les supporters. Le problème, c'est les blessures. Arda. Il y a eu trop de blessures pour Arda. Allez, proposez. Mon client n'est pas contre discuter avec d'autres clubs. On va voir. Bon. Il va falloir tout gérer. Là, on va avoir, je pense, à minima 80 sans offres de transfert. 53 offres de transfert. Ok. Ok, c'est parti. On va gérer tout ça. Tranquille, tranquille. Hop là, hop là, hop là. Ok. Demande de prêt pour Grand Coffre. Joueur de rotation, joueur de rotation. Titulé régulier à Nice. Joueur de rotation, joueur de rotation. Titulé régulier à Nice, ça va. Titulé régulier en Ligue 1 pour Grand Coffre. Très bien. Et on le vend l'année prochaine. Si on ne gagne pas. Pete. On a une offre de 6,5 millions de 20 millions de Salzbourg. Oui. Alors, 20 millions d'euros, 30% du bénéfice. Elle est pas mal, l'offre. 20 millions cash, 3 millions, 5 millions, 30% et on paye un peu. Proposé. C'est donc 20 millions. Bah écoute, s'il y a quelqu'un qui veut le prendre à 25 en cash, je le mets. Ben Yahya. Première chip. Les Rangers. Oh ! Jouer aux Rangers, c'est bien ça. En plus, c'est dans un championnat non jouable. Ça veut dire qu'il va progresser à balles. Oh oui. Ah ouais, là c'est très très cool. Ah ouais, ouais, ouais. Poste préféré, mi-offensif. Mi-offensif, 150 000 balles. Il paye. Nickel. Oh, aux Rangers, c'est beau. Robson, est-ce qu'on a un club espagnol ? La Liga. Almeria, joueur de rotation. Joueur important, Bundes. Malheureusement, joueur important, mais pas dans le championnat qu'on veut. Joueur de rotation du côté d'Almeria. Joueur de rotation à Séville. Eh non, et Robson, il faut qu'il soit titulaire. Robson, il faut qu'il soit titulaire. Et s'il est titulaire, si on t'envoie, Robson. Je conviens, 50 000. Est-ce qu'ils vont le faire jouer ? Sinon, je le vends. Il est arrivé il y a combien de temps ? 2,4 millions. Je crois qu'il y a des clubs qui seraient dessus ou pas ? Il est buteur, il est bon. Je ne vais pas en jouer, mais il a les blessures. Est-ce qu'il serait intéressé pour un transfert ? On ne voit pas l'intérêt de rejoindre un autre club alors qu'il vient de signer à Marseille. On va quand même voir. On voit, on voit, on voit. Enzel, on a une offre de rotation à Séville. Ouais, mais c'est rotation, donc ce n'est pas bon. Offre de Nantes pour Zankun. Il vaut 1,2 millions. On nous propose ça. On va essayer de négocier un peu plus. Du cash surtout, parce que c'est ça dont on a besoin. Pourquoi pas 925 000 cash ? Ils ne veulent pas. Ok, ce n'est pas grave. On va le reproposer. En non spécifié. Hop là. Demande de prêt pour Merapti. Yes, Merapti. Donc là, on veut un joueur qui soit titulaire régulier. À Séville. Oh, titulé régulier à Séville, c'est pas mal. Titulé régulier, joueur de rotation. Titulé régulier du côté de Cologne. De Cologne en Bundesliga. Il y a du très très lourd. Et Séville, c'est comment ? On va t'envoyer à Cologne. Toi, il est en Bundes. Tu vas aller en Bundes. In Trakpengpourg, tu es en joueur de rotation. Mais là, on a les structures de formation, d'entraînement qui sont exceptionnelles. Et ça joue avec des milieux à 3. Donc, ok, il va partir en Allemagne. Très bien pour notre petit Merapti qui progresse quand même. Alors, Team Minghella, joueur important à Nord-Jaland. Family Kao, Saint-Galin, Almeria, non. Joueur important à Torino. Titulé régulier en Bundesliga, joueur de rotation. À son âge, en Bundesliga, titulé régulier, c'est pas mal. Sinon, joueur important en Serie A à Torino. Torino attendu 14e. On va t'envoyer en Italie. On va l'envoyer en Italie. Modène, on va le laisser. Joueur important, je préfère. Ça veut dire qu'il va être titulaire. Saint-Galin, non. Et après, Nord-Jaland, c'est du très très lourd aussi. Nord-Jaland, ce qui est bien, c'est qu'il peut marquer pas mal de buts. Là où à Torino, il marquera pas. On va l'envoyer là-bas. Parce que là, il a de la vitesse. Tim Mingana, il est exceptionnel à son âge. Il a encore un beau potentiel et il est surtout régulier. Lefebvre, Ligue 2, joueur de rotation. C'est non. Clairement fou de titulé régulier, c'est pas mal. Joueur de rotation, joueur de rotation. Nancy. À comparer les deux clubs. Nancy attendu 10e. 3 étoiles en son entraînement. 3 étoiles et demi, attendu 15e. Ça joue avec un attaquant. Nancy, ça joue avec un attaquant. Titulé régulier, titulé régulier. Les deux payent le salaire. Allez, tu choisis celui que tu veux. Offre de Milan pour Faber. Train Faber. Non, mais c'est une blague. Mon client préfère rejoindre Milan. Mais attendez. Non, mais attendez. 275 000. Non, mais ils sont fous, quoi. OK. Masek attire les combattises. 33 000 et 20 000. 33 000. 49. 37. 48. 37. Ah, ils ne veulent pas dépasser les 37. 46 et demi. 46 et demi, ça a accepté. OK. OK, OK, OK. 46 et demi. Et là, on va leur proposer 47. Non, ils ne veulent pas. Donc, OK. Ce n'est pas grave. Jura, je m'as sec. 46 millions d'euros. En soi, ce n'est pas mal vendu. C'est surtout pour avoir du cash maintenant. Je rappelle qu'on veut recruter Zacharias. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On va le proposer à 50. Moreno. 29 millions d'euros. Ah, mais 60 millions d'euros, mais pas cash. C'est ça. Nous, on veut du cash. Moreno. A65, cash. 60 millions d'euros. C'est vendu. A60, c'est vendu, les gars. Et au Real, c'est 65. Bon, ils ne le veulent pas. Tant pis. Marcello Moreno. Il y a un beau talent. Il y a quelque chose. Ça peut encore prendre quelques points. Il a 26 ans. Il arrive dans son top. Mais en vérité, à 60 millions d'euros, ça dégage. On va recruter d'autres joueurs avec ça. On va le proposer à 70 maintenant. Hop là. Offre de Napoli pour Arda Gouleur. 44 millions d'euros pour Arda Gouleur. 44 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat. En même temps, on a Caz Loscass. On a Caz Loscass. Et on a Vjeljord. Quel futur. On a Vjeljord. Il est à 5 étoiles. Alors oui, ce n'est pas le même niveau qu'Arda Gouleur. Mais ce n'est pas le même niveau. Mais on a un joueur un peu plus physique, un peu plus en vitesse. Dans la technique et dans la vision du jeu, il doit progresser. Il a 17 ans. Il avait les coups francs. Il avait les dribbles. Il a plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il a surtout... Il nous a surtout... Regardez ça. C'est une aberration de blessure. C'est une folie, quoi. 44 millions d'euros. Ce n'est pas si bien vendu que ça, quand même. Mais bon. Pour un an de contrat, on va le proposer à 50. Et on va voir. Ok. Donc là, concrètement, combien on aurait de ventes ? On a une offre. Donc, Juraj Masek. 46. 46 plus 60. Ça fait 104. 124. 124, 124. 124, 168. 168. 168 millions d'euros. Plus ça. On va arriver à peu près à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. On en met 100 sur Zacharias. On en a mis 100 sur Zacharias. On a trois joueurs, quand même, qui partent talentueux. Mais bon. On a Zacharias qui arrive. Donc, Zacharias, c'est quand même un... Enfin, c'est un morceau, quoi. C'est un morceau qui débarque. Donc, Zacharias qui débarque. On a dit qu'on voulait prendre aussi le joueur. Hop. Fais voir en niveau. Zacharias. Martigno Dava. Entre 42 et 60. Il peut jouer milieu défensif. Et il peut jouer latéral gauche. Donc là, on se retrouverait quand même avec du très, très lourd. Après, lui, le problème, c'est qu'il a la même chose qu'Arda Gouleur. Il a la même chose qu'Arda Gouleur. Il n'a aucune détente verticale. Il est gaucher. Latéral gauche. Il serait exceptionnellement fort. Modèle de professionnel. Défenseur latéral prodigieux. 60 millions d'euros. Ce n'est pas une priorité, en vrai, parce qu'on aura Palacios. On aura Palacios. On aura Mansour. Après, Palacios. Est-ce qu'on veut le vendre ? On ne veut pas le vendre, Palacios. Qu'est-ce qu'il a ? Il sera un peu déstabilisé par certaines rumeurs. Bon, il faut voir. Martigno Dava. Il pourrait être exceptionnel. Eusimar. Eusimar, il est fort. Eusimar en défense centrale. 1m96. Résistant, imperturbable. Oui, il est hors EU. Oui, il a du mal à s'acclimater. Mais c'est un joueur régulier avec ça. Interroger l'agent. 65 et 79 millions d'euros. On va redemander un rapport. Mais entre 65 et 79 millions d'euros, honnêtement, pour un joueur comme ça, si on le compare par exemple à un Zamoraza qui était titulaire ou un Vazovic. On a un Eusimar qui est quand même bien meilleur. Et puis, il est droitier. Et puis, il est droitier. On pourrait le mettre dans l'axe droit. Donc, ça pourrait être pas mal. Mimil, il est là. Il est parti à Tottenham. Ok. Sivano Parodi, on l'avait vu. Martigno Dava, il était là. Hector Eniguez, on le connaît. Chapeauval. Ça, c'était le gardien de but. Ok. Ça, c'était les joueurs qui étaient là dans le réseau de recrutement. Dans la sélection, liste de joueurs rejetée. Liste de joueurs rejetée. On avait des joueurs intéressants ou pas ? Yaya, Fofana. Ouais, non, c'est pas ouf. Fais voir sur la liste des transferts. On a quoi ? Malcaraz. Eusimar qui était là. Eusimar, Joao Neves. Je regarde quand même. On est peut-être passé à côté de certains joueurs. On a une liste. Zaire Emery. Ah, mais Zaire Emery, ça sera pas bon. T'es pas bon, Zaire Emery. Oh, mais ça me paraît pas mal. Nordi Moukielé, on va le laisser où il est. Ok. Pas mal d'offres. Il faut qu'on trouve des joueurs. On a Zacharias, mais c'est pas suffisant. Chilaverte accepte son amende. Off de Nantes pour Zankoune. Ils nous reviennent. On va accepter l'offre direct. Machek pour Marseille. 27 millions d'euros. C'est non. Moreno attire les combattises. 42 millions d'euros. 65. 65 accepté pour Marcelo Moreno. 65 accepté. Donc, hop. Newcastle, on rejette. Hop là. Et on va le proposer maintenant à 70. Eh ouais. Bah ouais, Newcastle, si vous voulez revenir dans la danse, c'est 70. Voilà. Eh, il propose 45. Eh bah écoute, 70. 49. Donc, les 70, ça les fait... Ça les fait tancher. 68. 54. 67. 67, il refuse. 67, il refuse. Bah écoute, on va le proposer à 65. Ah, on a l'offre pour Veraguen qui a accepté. Refuser de le prêter. Veraguen, 1 million d'euros. Joueur prometteur. Il est plutôt pas mal, lui. Est-ce qu'on l'enverra en prêt ? Non. Sur une excellente recrue pour l'avenir. 4 étoiles. Ok, il demande combien ? 108 000. Ok, on va retirer toutes ces clauses là de l'enfer. On va mettre ça. 5 ans. Ok, 5 ans, 135 000. Pour un défenseur central d'1m85 avec un très gros potentiel, c'est pas forcément ce qui se trouve le plus facilement. Donc, on est bon. Vazovic est observé pour un transfert. On verra les offres. Papetti. Recrutement. Joueur confirmé, là, on a quoi ? On a Luan Ismaili. Mais c'est trop cher, non ? Ouais, mais c'est un buteur trop trop cher, ça. Donc ça, c'est buteur. Là, c'est un mieux offensif. Martigno d'abord, on a dit que c'était pas mal. C'est pas si cher. Boyero et Martigno. Le pire, c'est Borrero, là. C'est vraiment pas cher. 32 à 48 millions d'euros. Mais après, il aime pas les matchs importants. Donc là, c'est... Ouais, mais non, mais c'est trop compliqué. Le gars aime pas les matchs importants, c'est bon. Là, on a Rasmus. Ouais, mais c'est pareil. Donessel Rasmus, c'est un buteur. Là, on a un défenseur central de 67 millions d'euros. Ouais, mais il progressera pas. C'est un joueur qui est en plus à l'esprit de compétition. Donc c'est pas bon pour nous. On veut pas de carton rouge. Arthur Slongo, on l'avait vu. Cedillo, Yostin. Ah, Yostin, Cedillo, c'est très très bon. Le problème, c'est versatile. Évasif, imperturbable, c'est bien. 16, 18, 17, c'est un défenseur hors pair. Concentration, placement, détente verticale, 1m89. C'est un défenseur hors pair. Il a l'esprit de compétition, c'est le problème. Il est espagnol ou pas ? Ah, il est espagnol en plus. C'est un très bon joueur, mais malheureusement, on peut le prendre. Gardien de but, on touche pas. Ah, mi-offensif, mi-offensif. Jonathan Garcia, déterminé. Jonathan Garcia. Il est pas mal, mais il est pas régulier. C'est dur de trouver des joueurs de grand talent. C'est pas évident. Daniel, ok. On a Rodrigo Alfaro, là. Buteur, buteur. Et lui, résultat proche. On avait quoi ? Matia Franchi. Modèle de professionnalisme. Ça, c'est un hardagouleur en meilleur. Modèle de professionnalisme, c'est-à-dire, il a 20 en professionnalisme. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Lui, on l'avait déjà vu. Il est très bon. Mais le problème, c'est qu'il est trop cher. Il est trop cher. Et Minanda Kande, 133 millions d'euros pour un défenseur central. Ouais, un défenseur central exceptionnel. Mais 133 millions d'euros. Enfin, l'équipe qu'ils ont quand même, le Real, ça rigole pas. Et 20 en cours, on propose quoi ? Frédérico, buteur de Monaco. Ah, il est très bon, le buteur. Alors, Pedro, latéral, 28 millions d'euros, Newcastle. Un milieu défensif de 28 millions d'euros. Ouais, bon, c'est pas la folie. C'est pas la folie. On aurait pu se dire que c'est la bonne idée, mais non. De 26, 29 ans. Est-ce qu'on a les joueurs confirmés ? On a un latéral ici. On a un défenseur, Alvaro Martinez, mais il est étranger. Gardien de but, c'est pas bon. Ilias Akomak. 29 ans, ouais, mais c'est pas ce qu'on cherche non plus. Il n'y a pas vraiment de joueurs d'énormes talents. Leandro de Barcelone. Leandro de Barcelone, c'est... Waouh ! C'est waouh ! C'est waouh. En poste demi-offensif, c'est waouh. Mais on n'en a pas besoin. Pedro Goro. Si on est parodie. Francini qui est là. C'est vrai, par Manchester City. C'est vrai que Francini, pour jouer à gauche et à droite, ça serait bien. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a plus Hernandez, là. Il nous faut un remplaçant à gauche ou à droite. Il nous faut un remplaçant à gauche ou à droite. Il serait comment, lui ? 49-60, il ne demande pas... Il est adaptable, donc on pourrait y apprendre le poste de gauche, mais il a le pied droit. Après, il est vraiment très bon. On fait voir comparé à Juraj Masek. Ouais, c'est plus complet que Juraj Masek. C'est plus complet que Juraj Masek et ça peut jouer des deux côtés. Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Ah, il est vraiment bon. Il est régulier, il aime les matchs importants, il a 26 ans. On va l'ajouter à la sélection de Pépite, mais je vais faire une offre à 50. Je vais faire une offre à 50. On va les laisser réfléchir, mais j'aime bien l'idée du joueur. J'aime bien l'idée du joueur. Thiongé ! Thiongé, il est pas mal, mais il se blesse, donc c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. On voit au Rego. Ouais, non. 90 millions d'euros. Finn Ironside. Il n'aime pas les matchs importants. Eh ouais, mais ça, c'est problématique. C'est tellement problématique qu'il n'aime pas les matchs importants. Donc, Francini, c'est bien. Rego, on ne peut pas le prendre. Je vois au Rego. Betis-Séville, 133 millions d'euros. City. City, ils ont quoi, là, en défense centrale ? Ils ont Yann Stark, qui n'est pas régulier. Et Ruben Dias. 36 ans. 11 millions d'euros, Ruben Dias. Il demanderait combien ? Entre 500 et 672 millions. Un petit peu trop. 500 000 balles. Un Ruben Dias en défense centrale. Un petit Ruben Dias. Le problème de Ruben Dias, c'est qu'il n'est pas si cher que ça. Mais à 36 ans, il va plonger. Il a de la QPN, mais il ne va faire qu'un an. Après, il a le modèle de pro imperturbable. C'est le genre de gars qui te met au carré. C'est le genre de gars qui te met au carré. Marquage, tag, passe. On a Badia. Il fait voir qu'on part à Badia. Ça va être le physique qui va le tromper, cet homme-là. Il est meilleur en défense, largement. Mais le problème, c'est physiquement et en vitesse. 11 millions. Je peux lui proposer. On va aller voir. D'ailleurs, je ne suis pas encore allé voir. Mais on va aller checker. Joueur. Modifié. Non, mais sur la liste des transferts, qui c'est qui est listé ? Il y a peut-être des joueurs intéressants qui sont listés. On est le 3 juillet. Il y a Rodrigo qui est listé. Niveau, on peut demander un montant de transfert. On a Finn Ironson. Destiny Odige. Destiny Udojie. 69 millions d'euros. 1,2 millions. C'est dommage parce qu'il n'est pas mal. Là, on a un joueur correct. Il peut jouer là, il peut jouer là. Il peut dépanner. C'est pas mal. On va le regarder. Florian Fritz. Florian Fritz, non. Dario Sarmiento. Yunus Moussa. Ok. Yunus Moussa, c'est pas mal. Yunus Moussa, c'est pas mal et surtout pour les revenus. Rodrigo. Ah, Rodrigo, c'est très correct. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Il a sa connard. William Saliba. Ah, William Saliba, ça peut être pas mal. William Saliba. Si on le compare à un Badia, par exemple. Et ouais, ça a la taxe, ça a la vision du jeu. C'est un peu plus relanceur. C'est peut-être un peu plus solide, William Saliba, à 45 millions d'euros. Il a 32 ans. Il demanderait 400 000 euros par mois. Ça peut être une très bonne recrue, William Saliba. Rokosimic. Ah, j'aime Rokosimic. Vous le savez. Vasile Ejic. Ah, ça, ça se blesse après. Et en niveau, si on regarde comme ça, Rodrigo, Udojie. Yunus Moussa, Akomak. Ok, j'aime bien l'idée du joueur. J'aime bien l'idée du joueur. Ruben Diaz qui est là. 36 ans. Nicolas Fadiogui. Martin Utgard. 7 millions, super sub, 34 ans. 750, c'est un peu trop. 600 000 euros. Tu sais que si on prenait Martin Utgard à la place de Horda Gouler sur une saison, ça fait le taf. On le prend pour une saison à 34 ans. Alors, physiquement, il est rincé. Mais au final, est-ce qu'il est plus rincé que Horda Gouler ? C'est ça la véritable question ? Est-ce qu'il est plus rincé qu'Horda Gouler ? Oui, physiquement. Et en vitesse. Il est un petit peu moins fort. Ok, on va avancer. Aïe, 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 aïe. Alors, Ruben Diaz. Pour Moreno, il revient à 40. Eh bien, écoute, on propose 65 et comme ça, on a les deux clubs. 44. 62 et tu donnes 10. 48. Ouais, donc tu proposes 64, quoi, ou 65. Ok, il ne veut pas. Ruben Diaz. Alors, joueur important. Titulier régulier. Il veut 600 000 euros par mois pour 2 ans et prime de 20. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un joueur sur le déclin. Ouais, c'est beaucoup trop. Non, Ruben Diaz, ce n'est pas la bonne idée. Ça aurait pu être pas mal. En vrai, ça aurait pu être pas mal s'il y avait un peu plus de physique. J'aime plus l'idée de notre très cher français, là. Effectation des recruteurs. Joueur observé. Attends, mais là, on en est où, là ? Priorité des recruteurs, voilà. Priorité. Andrea Francini, Carlos Danjou. On a plein de joueurs, là. Plein de joueurs, mais Saliba et tout, là, il faut y aller plus vite. Mateus Henrique. On a des turcs et tout, là. Ça, 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 il faut que ça parte. À la place de Mateus Henrique, on ne peut plus le laisser, mais... Ça, on annule les affectations. Ça, c'est C, on laisse de côté. Ah, mais c'est celui qui est prêté, d'accord. Non, mais c'est celui qui est prêté, c'est normal. Priorité. Francini, on va prendre Pizzo. 23 ans de Parme, ça dégage. Carlos Del Jallo. Assez professionnel, milieu-centre. C'est pas bon. Là, Stuttgart, Ted Simpson. C, on ne prend pas. C, on ne prend pas. B+, B+. Manuel. Manoel. Non, on ne sait pas où défenseur droit. Ismaël Gauthier. Ah, c'est des joueurs qu'on avait regardés un petit peu, mais qui ne sont pas exceptionnels. On va annuler l'affectation. Là, bam, 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 bam. On annule l'affectation. Bam, on annule l'affectation. B-, on annule l'affectation. Et là, on n'est pas mal. Yunus Moussa, c'est un C+. William Saliba. 45 millions d'euros. Je pense qu'il faut le prendre. Les gars, je pense qu'il faut le prendre. Physiquement, elle est monstrueuse. Concentration, il est bien. Il manque un peu de défense. Ouais, mais avec son mètre 92, clairement, ce sera mieux que Vazovic. Et à mon avis, fais voir si on compare à Papetti. Ouais, ça bouffe Papetti tous les jours. Ça bouffe Papetti tous les jours. Alors, c'est vrai qu'il a quand même 32 ans. On va essayer de proposer 35. 40 plus 7. 37, 5. 45. 40. 41. 41 plus 400. Non, mais attends. 41 plus 400 par apparition par match. Mais il se fout de moi, en fait. Il se fout de qui, là ? Ah, mais tu te fous de qui, Britton, là ? À la limite, ce qu'on peut faire, c'est 20 plus 20. C'est 25 plus 20 en versement annuel, comme ça, et on met 20. On étale. On étale telle une belle tartine, on étale. Ok, c'est pas mal. 20, 25. Là, c'est 45 et c'est étalé. Après apparition au championnat. Après 50 matchs, je te donne 7,5 millions. Ok, coup de transfert, 53. Mais en réalité, il n'y aura jamais 53 parce qu'il ne disputera jamais 50 matchs de championnat. Il ne pourra pas faire 50 matchs de championnat. Ok ! Ça me paraît pas mal. Alerte concernant Papetti. Il n'est pas lui-même. Les spéculations autour de William Saliba. Après, Papetti, il est pas mal. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il y a de problème du parlement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis inquiet concernant Saliba et de mon éventuel remplacement de l'équipe. Ouais, mais on est obligé de recruter à un moment donné. Ok, débuter. Titulaire régulier. Oui. Défenseur central, relanceur. Oui. Les promesses sont faites. 450. 3 ans. Prime de remplacement utilisée. C'est bon. Je te mets ça comme ça. Je te mets ça et je te booste un peu. Ok. 477 000 euros par mois. C'est pas si énorme que ça pour un joueur de son calibre. A 32 ans, il a 16 en QPN. Il va baisser, oui. Mais il est quand même très bon. Il est quand même très bon. Donc on aurait un gars de qualité. Sandoval. Ça manque d'un énorme défenseur. Ça manque d'un énorme... Tu sais, un gars qui fracasse tout en défense centrale. Qu'il soit pas sur la liste des transferts là, mais qui fracasse. C'est qui le meilleur ? Intéressé par un transfert. Hésitant. Et listé, pas listé. Fais voir. Qui c'est qui nous propose un peu là ? Mathis Delire. 33 ans. Nial Murray. Nial Murray. Mon dieu, les joueurs. Wisdom Amé. Ouais, c'est très bon. Dayo ou Pamécano ? 11 millions, il vaudrait ça. Un petit peu trop, il demanderait 600 000 et 11 millions à 17 000. Le problème, c'est qu'il a 34 ans. 17 millions d'euros pour un joueur de 34 ans. C'est compliqué. C'est compliqué à dos. Mais là, on a un joueur de qualité. Mais pareil, vitesse, c'est compliqué. Mais défensivement, il est monstrueux. 17, si on propose 15 là. Si on coupe la poire en deux, on propose 15. Ils sont OK. 15 millions d'euros. C'est pas tout jeune. 34 millions d'euros. Jules Koundé. Oh, Jules. Jules, il peut jouer à droite. Jules, il peut jouer à droite. Il demanderait combien de salaire ? 600 000. Il va pas tourner autour du pot. C'est un peu trop. 6 millions d'euros. Jules Koundé, 34 ans. Professionnel. À droite, on a Zamorasa. À droite, on a Zamorasa. Et on a surtout Opara. Tu sais, Opara remplacé par Jules Koundé. Il peut nous aider en défense centrale. Et il peut dépanner là, lui, Jules. 5 millions d'euros. On va temporiser. On propose, attention. Midana Koundé, 133. 90, Finanisay. Dan Rodès, Manchester City, 22 ans. Pas à vendre. Dommage qu'il soit pas à vendre. Midana Koundé. Lui, il est exceptionnellement bon, mais exceptionnellement fort. 133 millions d'euros. On est sur un rapport, tout de suite. Ok. Caleb Ocoli, 31 ans. Pas à vendre. Pas à vendre pour la Juve, c'est dommage. Là, on a un joueur très régulier. Caleb Ocoli, ça aurait été très bien. Alvaro Martinez, du Napoli. C'est très correct, mais c'est cher. Là, on a un joueur. 20 ans. Alvaro Luna. Alvaro Luna, qui est quand même dans les meilleurs... Ok. Et Miko... C'est vrai par qui ? Par West Ham. Ok. Vandenbosch. Et après, c'est la Cata. Et fais voir si on a le montant et le transfert, on a quoi ? Shane Lindsey. 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. 138. Guardiol, il a 31 ans. Nicolas Galovski. Galovski, c'est combien ? 200 millions d'euros, Galovski ? C'est pas mal du tout, Galovski, mais c'est un peu cher. Maxime Esteve, il a 31 ans. Il vaut une couille et demie. Là, on est quelqu'un. Imagine, on est bien avec Guardiol. C'est trop cher. 100 millions d'euros. Jean-Lucas. On l'avait déjà vu. Eric Garcia. Ah non, 32 ans, c'est naze. 32 ans. Morato. Todibo, 33 ans. C'est trop cher. 33 ans. C'est trop cher. Matisse Delirte. Matisse Delirte, c'est exceptionnel, mais c'est exceptionnellement cher pour l'âge aussi. Parce que là, il y a 33 ans, tu me diras, je veux recruter l'autre à 34 ans. Fais voir, discuter. Ouais, c'est beaucoup trop cher. 1,6 million de salaire, c'est beaucoup trop cher. Saliba, on l'a là. Pierrot Incapié. 31 ans. Pas mal du tout aussi. Là, on a 41. Yurien Timber. Il a 32 ans, il est au Real. Très bon, Yurien Timber. Nico Schluterbeck, 3 de 3 ans. 22 ans. Jack Ward. Personnalité, faut voir. 22 ans, ça peut le faire. Ok. Eh, on y est là, on est bien les gars. Off pour Dayo Pomecano et joueur de rotation. Ils vont être défenseurs centrales relanceurs. Ben très bien. T'imagines, ça met une claque à Badia Schill et tout ça. 800 000. Alors non, 800 000, c'est non. 2 ans, oui. Prolongation, c'est non. 4 millions à la signature. Je donne 5 millions plus ça. Par contre, on baisse un peu le salaire. Non, on baisse le salaire. On baisse le salaire et baissable. Le salaire est baissable. Je donne 6 millions, 7 millions. Prime de match, 50 000. Prime de cash inviolée, 50 000. Voilà. Remporter l'UFA à 700 000. Il négocie, il négocie sec, hein. Ouais, mais on ne peut pas, en fait, ton salaire, là. Prime de match, je veux bien te la monter à 50 000. Ça coince. Ça coince, ça coince, ça coince. Il faut que je modifie le budget. Il faut que j'augmente un peu le budget salarial. 780. 780, il est d'accord. Alors, tu vas me dire, 780, pour 2 ans, c'est beaucoup. Ça fait, en réalité, 15 millions d'euros. Plus son transfert à 15, ça fait 45 millions d'euros pour un joueur de talent français. Joueur très régulier. Défense centrale. Physiquement un peu light. Mais on a quand même un gars qui est très correct, hein. De toute façon, Vazovic-Papetti, 100 de Noval, c'est exceptionnel. On ne pourra pas avoir 2 100 de Noval. Tu te dis qu'on a mis combien sur 100 de Noval ? 100 millions, c'est si peu. C'est si peu d'avoir mis 100 millions sur 100 de Noval. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Bon, on craque. Non, mais je n'ai rien validé encore. Je vous attendrai dans les commentaires, d'ailleurs, demain. Très nombreux pour me dire ce que vous en pensez de ce qui se passe, là. Aucune offre pour 11 joueurs. Quoi ? Comment ça, aucune offre pour 11 joueurs ? Volkan Botmaz, il n'est pas intéressé. Observez, pas un prêt. OK. Karl Mathenson. Proposé en non spécifié sur l'alise des transferts. Mauro Rico. Allez, sur l'alise des transferts. Mauro Rico, il faut partir. Kim Taegu. Allez, en non spécifié sur l'alise des transferts. Raphaël Paco. Sur l'alise des transferts. Ah, mais non, mais s'il n'y a pas d'offres, il faut les virer. Sur le départ, OK. Demande de prêt de Bruges pour Merapti. Non, mais ça, on les a déjà bouclés, les prêts. Vitiello. Ligue 2. Titulé régulier. Très bien. On aime. Haute-Garde a été nommé meilleur joueur du championnat du monde des clubs. Ah, c'est un troll ! C'est un troll. C'est lui le meilleur joueur. En vrai, il est pas mal. En milieu offensif, au prix, c'est très correct. Je pense qu'on va faire une off. Joueur de Marseille dans la Dream Team. Perea, Allende. Marseille. Sélection automatique, y compris les jeunes espoirs, bien sûr. Négociation concernant Francini. Quoi ? 71 millions d'euros ! C'est quand même cher, ça. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas le convertir en défenseur central ? Honnêtement, est-ce qu'on ne pourrait pas le convertir en défenseur central, l'ami, là ? Il est rapide. Il n'a pas de détente verticale, mais il a un jeu de passe et une vision du jeu pas mal. On pourrait le mettre dans l'axe central. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être un bon défenseur. On va proposer 60, hein ? 60, c'est pas mal. Ah ouais, je me donne ! C'est pas une bonne idée, ça ! Hein ? De le mettre ici, Francini. Il veut aller à City. Joueur important. Salaire ? Non. Ça ? Non. Tu parleras ? Oui. Est-ce qu'on va améliorer le gardien ? Non. Est-ce que tu veux le numéro 2 ? Papetti porte le 2. On te le donnera. Il sera une excellente recrue. 437 000, c'est rien. 437 000, les gars, c'est que dalle. On accepte direct les conditions. Martenson attire les convoitises. 15, 30 millions d'euros ? Parce que là, on a déjà une off, non ? Il n'y avait pas une off sur Martenson ? 15 plus 15 ? Mec, 30 ? 20, 28 ? Oh, ils ont refusé. Oh, ils ont refusé l'offre. J'ai une offre sur ma gauche à 23 millions d'euros. Ah ouais, non. Mais là, 15 millions, j'aurais dû accepter et négocier après. Ah, ils avaient proposé 20 en tout. On le remet, on le repropose. On va le reproposer. Rico attire les convoitises. 26 millions d'euros pour Salzbourg. Écoute. Salzbourg, c'est vendu. On va le mettre à 30 maintenant. On va voir si ça vaut. Of Kintaegu, 14 millions pour Salzbourg. J'ai 14 millions à ma gauche. J'ai 8 millions à ma droite. Ce n'est pas assez. C'est refusé. C'est 7 millions. C'est non. C'est 5, c'est non. On a une offre de combien là ? 14. 14 de sèche. 14 de sèche. Hanoff. Hanoff, 15. C'est 15 pour Hanoff. C'est 8. C'est 15. C'est 15. C'est 8. C'est rejeté. C'est rejeté à la 8. Non mais attends. Là, il nous propose ça plus... Il n'y a pas de clause par contre à la revente sur Mauritius. Non, ça c'était Kim Taegu, pardon. Non, ça c'est Kim Taegu. 15 millions d'euros. Qui dit mieux ? Allez, qui dit mieux ? À ma gauche, à ma droite, on propose. Droite, gauche. On va voir. On regarde les dernières offres. Et puis on continuera cet bel épisode demain. Martinson. 15 millions. En vrai, 20 millions d'euros. Ils refusent. J'aurais dû accepter leur offre et après négocier. 15 et 24. Non, là, il y a des milliards de clauses. Non mais là, en vrai, il y a des milliards de clauses. C'est-à-dire que là, on est bien. À 15 millions d'euros, je le vends tous les jours, le Martinson. Gold Cup, problème potentiel avec Antonio. Qu'est-ce qu'il y a, Antonio ? Tu veux un nouveau contrat ? Ok, ça va. Il est reparti chez lui. Il est reparti chez lui. Martinson, une nouvelle offre ? Oui. 15 millions. On accepte. Non mais je l'accepte comme ça et après, on va négocier à partir de là. Là, on a une offre quand même de quasiment 30 millions d'euros. Donc, après, si moi, on me donne 25 en cash, c'est vendu. Donnez suite à votre intérêt pour Eusimar. Ça, c'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait Eusimar aussi. Eusimar, est-ce qu'à 70 millions d'euros, ils me le vendent ? 80. 80. Et imaginons, je vous donne 50. Et en versement annuel, je vous donne... Je vous donne 40. Ça fait un transfert à 50 millions d'euros de Eusimar. En vrai, c'est pas mal. Bon, je sauvegarde la partie là-dessus. On est parti dans tous les sens. On va récapituler. Donc, on a des ventes. On a des achats. C'est vrai que là, on s'est concentré sur les défenseurs. Parce que, point de vue offensif, on a ce qu'il faut. Pour moi, point de vue offensif, on a ce qu'il faut. Lick Perea, c'est très bon. Tony Giroud, c'est très bon. C'est vrai qu'après, peut-être, ça manque d'un véritable attaquant. Après, Tony Giroud est quand même bon. Mais c'est pas non plus la folie. S'il y en a un des deux qui se pète. Après, il y a Kazloskaz qui peut dépanner. Et si Kazloskaz passe là, on peut mettre Kazloskaz en attaque. Et on peut mettre Gelsjord, qui est très bon déjà, du côté du milieu offensif. Est-ce qu'on vend Arda Gouler ? 44 millions d'euros. Moreno, 65. Massé, 46. Donc là, on va récupérer 140. On va récupérer 140 millions d'euros, quand même. Ah, c'est solide. Sans compter les ventes qu'on est en train de faire de Rico et tout. On va récupérer quasiment 200. Eh bien, écoutez. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite de cet épisode Mercato. La grande boiterie a commencé. Elle continuera demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis encore une fois un bon début de week-end. Et un bon saut dans le mois de juillet. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch.tv. C'est la charturée. Je suis en live ce soir. Voilà, on se régale ensemble. Ciao, ciao. A demain.